1, 2, 1, 2, 1, 2, allô ? C'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte que le son n'avait pas enregistré. Il dut recommencer à tourner la vidéo. Oui, il est con. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler des films français qui vont sortir cet été car j'ai l'impression qu'il y a quelques surprises qui vont sortir et que je souhaite vous les partager à défaut d'aller voir Dukobu ou Menteur. Alors j'ai vu qu'In the Panda avait déjà sorti une vidéo un peu du même acabit mais je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous conseiller des filmographies de réalisateurs que je trouve intéressants. Et on va commencer avec le dernier que j'ai vu à savoir La Nuit du 12, réalisé par Dominique Molle, un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Il n'a pas une très très grande renommée car il a fait peu de films dans sa carrière mais il a notamment réalisé en 2000 Harry, un ami qui vaut vu du bien, qui raconte l'histoire d'un couple un peu en galère financière qui rencontre un ancien collègue du lycée du mari qui s'avère être riche et plein de bonnes intentions pour que le couple s'en sorte mieux mais va vite révéler un côté très sombre de sa personne. C'est un excellent thriller que l'on peut facilement voir comme une métaphore du capital qui cherche à effacer tout ce qui pourrait mettre en péril le travail acharné qui lui plaît afin qu'il soit productif. La mise en scène est très sobre mais relativement efficace car elle installe la gêne dans ses longs silences et ses échanges de regards entre les acteurs. Sergui Lopez que vous avez sûrement vu jouer le nazi dans le labyrinthe de Pan et Laurent Lucas qui joue ce jeune prolo avec un ton très réaliste. Et cette mise en scène sobre elle est souvent très propre au film de Dominique Molle car avant, dans son avant dernier film Seules les bêtes, il en était de même. Il laissait place au froid glacial du paysage mais aussi des relations entre les différents personnages que l'on suit. Chacun a un secret profondément malsain qui reflète la faiblesse parfois psychologique des êtres humains face aux situations difficiles. Et c'est aussi un excellent thriller qui nous plonge vraiment dans le désespoir de l'être humain jusqu'à l'autre bout du monde où il y fait beaucoup plus chaud. Alors ça reste un thriller avec une intrigue très accrocheuse donc n'hésitez pas à aller voir ces deux films, ils sont vraiment très accessibles. Alors je n'ai pas vu sa comédie des nouvelles de la planète Mars qui apparemment est une comédie assez légère et voilà qu'avec la nuit du 12, le réalisateur reste assez fidèle à sa manière de mettre en scène des personnages. Et ça va être l'occasion pour moi de vous parler aussi un peu de technique car dans l'image il y a des idées assez ingénieuses qui mettent en valeur le numérique mais aussi les optiques choisies pour filmer ce décor montagneux. Mais déjà je ne peux m'empêcher de comparer ce film à Enquête sur un scandale d'état sorti quelques mois avant et qui est pour moi l'un des meilleurs films de cette année car je trouve qu'ils offrent deux lectures très différentes du réel tout en étant tous les deux assez efficaces. Dans le film de Thierry de Peretti, comme je le disais dans ma vidéo d'ailleurs dessus, il n'y a pas de sensationnel et de frissons particuliers. Le film arbore une mise en scène qui ferait presque penser à du documentaire, tant les plans longs et les longues tirades dans les locaux de Libération ou lors des échanges entre le journaliste et le lanceur d'alerte apportent une sensation que cela a été filmé sans que les acteurs ne le sachent. Dans la forme c'était aussi très marqué par exemple par le fait qu'ils aient du mal à s'entendre en boîte, ça paraît anodin mais comme il n'y a pas de mixage on a aussi du mal à les entendre et ça permet de rendre le film assez immersif car le réel est très fort et très impactant. Dans la nuit du 12 c'est un peu plus différent et ce même si Dominique Molle réalise avec l'intention d'apporter une lecture du quotidien réel de la PJ qui est d'ailleurs apparemment réussi puisque l'auteur des nouvelles dont est adapté le film en est ressorti très perturbé tant elle avait l'impression d'y être. Mais la mise en scène reste beaucoup ancrée dans la fiction pure et linéaire. On ne croit pas au documentaire car le film reste filmé et joué comme une fiction mais ce qui va donner du ton à tout ça pour éviter que ça soit justement trop fictif, c'est dans les échanges entre les flics et les suspects ou bien même avec la mère de la victime. A travers des silences très bien amenés dans les dialogues, des réactions ou des phrases magnifiquement bien interprétées la nuit du 12 prend là toute son importance et sa qualité principale et cela grâce à une très très bonne direction d'acteur. Ils sont assez impressionnants dans leur discrétion de jeu, dans leur réalisme, Bastien Bouillon en tête mais Bully La Nurse ainsi que tous les autres rôles secondaires rendent l'histoire et le film d'autant plus cru car ils s'ancrent dans un réel particulièrement violent et difficile. La scène par exemple justement où ils doivent annoncer la mort de Clara à sa mère en est une belle démonstration. Le film prend le temps de peser les moments qui paraissent irrationnels ou difficilement supportables avec des dialogues et des regards qui prennent le temps. Cela permet de faire gagner de l'empathie au spectateur déjà, qui est presque tout aussi flippé que la police de la réaction de la mère. Le rythme de mise en scène joue aussi beaucoup là-dessus car il est assez lent comme je le disais et les plans sont souvent assez larges comme pour capter tout geste et tout mouvement dans une salle où de nombreux silences peuvent se jouer. Mais après on est très loin d'un rythme à la Bruno Dumont car le film reste dans une linéarité d'enquête accessible au grand public autant par les éléments déclencheurs de l'histoire que par son rythme. Linéaire mais pas dénué d'intérêt car il y a une vraie volonté de la part du réalisateur de capter un bout de vie de ces policiers de la PJ. Par leurs dialogues, leurs locaux, leur manque de budget pour enquêter correctement, leurs erreurs, leurs craquages mais aussi leurs règles imposées pour suivre la procédure à la lettre auquel cas il serait impossible pour eux de continuer à chercher l'assassin. Ce poids énorme qui pèse sur les épaules surtout sur celle du personnage de Baincia Bouillon permet de mettre en scène un thème très souvent utilisé dans les films à savoir celui du meurtre irrésolu qui hante toute la vie de celui qui s'en occupe mais de manière très crue et surtout très réaliste. Et le fameux sous-texte féministe ajoute aussi du piment à l'histoire car il est suffisamment bien dosé pour ne pas patauger dans la bien-pensance qui aurait pu prendre un peu le dessus. Comme c'est le réel qui intéresse Dominique Molle, il écrit de manière intelligente pour effectivement démontrer que les femmes sont très souvent victimes de violences commises par les hommes et ce constat frappe avec le film par une ou deux répliques des petits retournements de situation dans les dialogues où le dominant devient le dominé. Et les suspects sont aussi très représentatifs d'une jeunesse parfois inconsciente qui ne réalisent pas forcément ce qu'il se passe autour d'elle et restent très souvent dans son coin et son égoïsme. Et ici ça se ressent dans les interrogatoires de plusieurs hommes avec qui la victime avait eu des relations. Par des remarques pas forcément directement sexistes ou clichés mais juste très symptomatiques d'un problème de société quant à la façon de voir une femme qui a plusieurs conquêtes. J'ai mis juste un petit doute sur la relation qu'évoque Bully Laners avec sa femme qui n'est peut-être pas trop nécessaire pour justifier son personnage qui chauffe de l'intérieur, qui est épuisé. Et surtout sur les 15 dernières minutes que je trouve peut-être un poil trop lourde car un peu redondante sur le sujet comme si le réalisateur avait un peu peur que son message passe à la trappe alors qu'il est clair et bien amené de tout le reste du film ce qui donne une fin un peu convenue. Mais ça n'enlève rien à la qualité de tout le reste. ce petit village dans les montagnes marque d'autant plus qu'il encrocit son histoire dans un lieu qui paraît arrêté par le temps comme si tous les protagonistes étaient pris au piège et permet aussi de mettre en avant le propos central du film pour moi c'est que le mal se loge partout. Et cette manière aussi à l'écran d'étouffer les perspectives passe aussi par une manière technique de filmer. Le directeur de la photographie a par exemple utilisé ce qu'on appelle des optiques anamorphiques pour le film. Et les optiques anamorphiques ce sont des objectifs assez spéciaux qui ont une lentille verticale un peu en losange et la lumière qui rentre dans la lentille écrase donc les perspectives et crée une image très étirée sur la longueur. Et c'est comme ça par exemple qu'ont été tournés pas mal de westerns pour donner de l'importance au paysage. Et ce qui est intéressant c'est que le format de ces optiques donne ce qu'on appelle un ratio de 2,35 à l'image. Mais le film a un format en 1,85 donc moins à y tirer. Du coup on a un cadrage plus serré mais avec les perspectives du 2,35 des optiques anamorphiques. Ce qui rend par exemple les montagnes, les décors intérieurs très écrasants. Et par rapport au numérique, je trouve que la scène du meurtre est juste très frappante à ce niveau là. Elle est particulièrement angoissante parce qu'elle est filmée de manière à ce qu'on reconnaisse ce genre de situation. Donc on est en fin de soirée, on rentre à la maison et il n'y a que les lampadaires qui nous éclairent qui sont souvent très jaunâtres, très orangés et il n'y a pas un seul bruit. Le numérique permet de filmer à très basse lumière comme ça tout en gardant les données intéressantes comme celle de son visage ou même du meurtrier dont on ressent un peu les mouvements en arrière-plan. Ça aurait été très compliqué de tourner ça en pellicule par exemple car sa surface est très photosensible à la lumière. Mais dans le noir on aurait tout de suite eu beaucoup plus de grains et il aurait forcément fallu des lumières artificielles supplémentaires pour rehausser les niveaux. Ici il n'y a pas besoin. Le numérique capte tout ce qui est important et je trouve la scène du coup très réussie car elle est très réelle. On sent que ça pourrait nous arriver. Donc voilà n'hésitez pas à aller le voir. Et par la suite je suis aussi très intrigué par Asbestas qui est le dernier film du réalisateur Rodrigo Sorogoyen, auteur espagnol qui est souvent vu comme la nouvelle référence du polar noir. Et il a notamment pondu l'un des meilleurs films policiers de ces dix dernières années qui est Que Dios no perdones. Un thriller qui détruit des stéréotypes du genre du good cop bad cop pour faire un film vraiment intense. Et Asbestas est franco-espagnol donc j'ai hâte de voir le résultat. On a aussi la comédie l'année du requin qui m'intrigue beaucoup car elle a l'air de bien cacher son jeu derrière cette promo marketing très banale et grossière. Et surtout que les réalisateurs Bukerma avaient déjà réalisé il y a deux ans un film de monstres français qui s'appelle Teddy sur l'histoire d'un loup garou qui était un film très intéressant dans sa mise en scène qui savait intelligemment jongler avec l'humour et le côté horreur qui s'en dégageait. Au niveau comédie il y a le film Petite Bande réalisé par Pierre Salvadori un réalisateur aussi que je trouve intéressant qui a déjà réalisé quelques comédies qui étaient assez intrigantes et qui sortaient un peu du lot comme notamment En Liberté. Il y a le premier film de Dominique Linnard qui s'appelle Des Feux dans la nuit donc je connais évidemment pas du coup la filmographie vu que c'est son premier film mais il a l'air assez intrigant et ça a l'air d'être un drame assez intéressant et puis c'est avec Anna Girardot que j'aime beaucoup. On a ensuite le prochain film de Claire Denis qui s'appelle Avec Amour et Acharnement qui pareil sur le papier a l'air d'être un film romantique un peu drama mais Claire Denis a une filmographie très intéressante qui pose souvent des questions métaphysiques et qui profite un peu de thèmes qui ont l'air assez alléchants pour délivrer des films beaucoup plus profonds. A l'instar de High Life avec Robert Pattinson qui était un film de science-fiction et elle a fait plein d'autres films intéressants comme notamment 35 Roms ou encore le film très intéressant Beau Travail qui parle d'un peloton de la Légion étrangère. Et enfin le film Les 5 Diables réalisé par Lea Misius qui avait réalisé notamment Ava en 2017 qui était un film que je trouvais aussi assez bien avec Adèle Exercopoulos je pense qu'il ne faut aucun autre argument pour aller le voir. Mais le synopsis est suffisamment intriguant pour me donner envie d'aller voir le film. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir les films. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à commenter aussi si vous avez des idées de films qui vous viennent en tête cet été. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre dans son Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !